Salut, c'est Matt d'EcoTrip. On est présentement au Marché Saint-Jacques. Je suis accompagné de Seb Rioux, le porte-parole de la campagne Joyeux Éco-Noël. Seb Rioux, bonjour. Allô, Matt. La campagne Joyeux Éco-Noël, c'est quoi exactement? Peux-tu nous résumer ça en quelques phrases? Alors la campagne Joyeux Éco-Noël, c'est dix suggestions pour conseiller les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour faire des gestes éco-responsables dans le temps des fêtes. C'est la sixième édition, donc on a été probablement là ou une des premières campagnes de Noël écologique. C'était un besoin parce qu'on entendait parler les gens de surconsommation dans le temps des fêtes, mais il n'y avait pas vraiment d'alternative qui était proposée. Donc nous, on a tout simplement dit, bien, continuons de fêter le temps des fêtes, mais avec une petite touche écologique et ça ne change à peu près pas les gestes qu'on faisait habituellement. La limite demeure notre imagination dans un joyeux Éco-Noël. On voit plein d'arbres, bien, des arbres de Noël, on va se le dire, derrière nous. Souvent, les gens se demandent quoi faire quand arrive le temps de choisir un arbre, un arbre justement de Noël naturel, un arbre qui est recyclé, cascade en un fait un. Qu'est-ce que tu conseilles de faire pour la campagne Joyeux Éco-Noël? La campagne Joyeux Éco-Noël n'arrive pas avec une solution toute écrite et tout faite. On arrive et on montre aux gens quels sont les points positifs et négatifs de tous ces arbres-là. Il y a une étude qui a été faite par la firme Elefisos qui a sorti l'année dernière et eux concluent que l'arbre naturel et psychologique est l'arbre artificielle. L'arbre artificielle vient normalement de Chine et il est fait de pétrole. Donc, il faudrait le conserver environ une vingtaine d'années pour équivaloir à l'impact écologique du sapin naturel. Puis 20 ans pour un sapin artificiel, je ne pense pas que la qualité va être encore là non plus. Pratiquement, ce n'est pas vérifié parce que les gens en moyenne au Québec vont garder leur arbre entre 6 et 10 ans. Je pense que c'est plus une écœurantite aiguë de notre arbre de Noël qui va faire qu'on va s'en débarrasser que le conserver pendant toutes ces années. C'est assez rare. La solution, c'est de s'informer et de continuer pour l'instant avec les arbres naturels. Il y a des alternatives. C'est ce qu'on essaie de montrer aux gens. Il y a la bonne vieille plante de maison qu'on va décorer. Il y a des alternatives d'avoir un arbre qu'on va prendre et replanter dans sa cour au printemps. Ça, c'est une autre alternative. Il y a se fabriquer un arbre soi-même. Il y a un concours qui se rattache à la campagne et les gens nous proposent leur façon de faire leur arbre de Noël. Il y en a de toutes sortes. Et les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations sur la campagne Joyeux Éco-Noël et aller voir les photos des gens et leurs fameux arbres, où ils peuvent se rendre? Il y a le site de Mandataire. C'est mandataire.org, terre étant la planète, donc T-E-R-R-E. Plus d'informations et le concours. Merci beaucoup Seb Rioux. Au nom d'Éco-Triple, je vous souhaite de passer un joyeux temps des Fêtes et le plus possible, Éco-Responsable.